Les Ukrainiens vivent leur deuxième hiver de guerre et leur situation est toujours aussi précaire. Selon des chiffres de l'ONU transmis la semaine dernière, en 2024, donc cette année, 14,6 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire. Ça représente 40% de la population ukrainienne et parmi elles, 8,5 millions sont à aider en priorité. Cette aide qui continue d'être acheminée de France notamment, même si on en parle moins. Les réseaux de solidarité nés juste après l'invasion russe demeurent et permettent à bas bruit au pays de tenir. Alors quels sont ces besoins ? Qui donne ? Et quelles sont aujourd'hui les difficultés pour acheminer cette aide ? On en parle avec nos invités. Jacques Duplessis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes chargé de mission Ukraine pour l'association SAFE. Alors SAFE Particularité, c'est une association qui est spécialisée dans la santé, qui a été créée au départ pour être les victimes du VIH, du SIDA, c'est ça, à la fin des années 90 ? Tout à fait. C'est une association qui a 30 ans et qui est spécialisée en santé publique. Et pour des raisons d'histoire de certains des membres de SAFE, on a commencé l'action en Ukraine avec une association ukrainienne qu'on avait contribué à fonder en 2000, le comité d'aide médicale Ukraine. Et donc vous êtes extrêmement actif dans cette aide à l'Ukraine, plus de 160 camions je crois. C'est ça, le 169e camion par demain de Hollande. Avec nous également Ilona Cosson, bonjour. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir invité. Je vous en prie, vous êtes la fondatrice de l'association Avenir Franco-Ukraine. Vous êtes installée à Nantes. Vous vous avez créé Ilona, votre association, il y a deux ans, au début de la guerre, c'est bien ça ? Oui, au tout début de la guerre, c'est ça. Combien d'adhérents aujourd'hui autour de vous ? Alors, on n'est pas très nombreux, on est à environ une trentaine, mais on a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas encore inscrits officiellement dans notre association. Mais on est très actifs et très efficaces. Et beaucoup de solidarité autour de vous. Vous allez nous en parler aujourd'hui avec les auditeurs et les auditrices de France Inter qui nous appellent. 01 45 24 7000, vous avez participé à des collectes il y a deux ans, au début de la guerre. Vous avez arrêté ou vous continuez ? Vous n'hésitez pas à témoigner. Vous le faites également via l'application France Inter. Je voudrais qu'on commence en parlant des besoins des populations, en retrouvant en Ukraine quelqu'un avec qui vous travaillez, Jacques Duplessis, c'est Natalia Kabatzi. Bonjour Natalia, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du comité d'aide médicale d'Ushdorod. C'est une ville qui se situe au sud-ouest de l'Ukraine, c'est bien ça ? Tout près de la frontière avec la Slovaquie ? Oui, on est près de la frontière avec la Slovaquie. Vous recevez l'aide humanitaire qui est envoyée par l'association Safe depuis la France. Sur quels besoins est-ce que vous vous concentrez ? De quoi est-ce que vous avez besoin ? La situation change chaque jour, mais la situation reste quand même très critique. Elle dépend malheureusement des intensités des attaques de la Russie. Par exemple, au début de janvier, c'était la région de Kharkiv qui était très bombardée. Et donc, il y avait beaucoup de quartiers qui ont resté sans le chauffage. Donc, on a dû tout de suite envoyer en urgence des radiateurs donnés par les électriciens sans frontières. Après, il y avait beaucoup de villages qui ont resté sans l'électricité. Et grâce à un soutien de Safe, on a pu répondre et envoyer des génératrices. La semaine dernière, par exemple, c'est la région, samedi dernier, c'était la région de Tchernyiv qui était bombardée. Il fallait en urgence acheter le matériel de construction pour fermer les fenêtres parce que c'est l'hiver. Et le temps que les gens commandent les nouveaux fenêtres, il fallait les bien fermer pour qu'ils aient chaud à la maison. Après, la région de Donetsk et Kherson, c'est 100% l'aide alimentaire très basique et très, parfois, primitif. Parce que les gens, ils ne peuvent pas travailler, rien ne marche. Donc, l'économie ne marche pas. Il dépend vraiment de l'aide humanitaire. Mais comment vous faites pour être réactive, Natalia ? Parce que vous nous dites, par exemple, une ville est bombardée, les gens n'ont pas de chauffage, il y a besoin de radiateurs ou de générateurs. Vous avez tout ça en stock, à disposition et en nombre suffisant ? Oui. Nous, on a ouvert, en deuxième semaine de la guerre, on a ouvert notre entrepôt humanitaire en transcapacité. Comme on est la région qui n'est pas touchée par la guerre, on a beaucoup de matériel. Et malheureusement, les besoins, ils se répètent en deux ans. Il y a des besoins qui se répètent. Donc, on a certains produits qu'on sait qu'on a besoin de les avoir en stock, comme, par exemple, des radiateurs ou des génératrices ou autre chose. Pour nous, la priorité, bien sûr, reste aussi les structures de santé. Et c'est les structures dont on concentre beaucoup notre aide. C'est les hôpitaux, mais pas seulement les hôpitaux. C'est les centres de stabilisation aussi, parce que c'est les centres qui sont gérés plutôt par les militaires, mais par les médecins en général, mais qui sont attachés aux militaires maintenant. Mais il y a la population civile qui reste à vivre là-bas et on les soutient beaucoup aussi. Et donc, ça dépend des régions, vraiment. Un dernier mot, Nathalia. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky insiste régulièrement sur l'aide militaire, sans laquelle son pays, dit-il, ne pourra pas tenir. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'aide humanitaire, elle est au moins aussi importante que l'aide et que le soutien militaire ? Oui, elle est malheureusement toujours importante. Et il faut tenir compte que l'économie, quand le pays est en guerre, elle ne peut pas marcher correctement. et beaucoup de gens, ils sont à la limite de ses réserves. Et beaucoup, ils dépendent vraiment de l'aide humanitaire. Merci, Nathalia Kabatzi, de ce témoignage. Vous êtes la directrice du comité d'aide médicale de la Ville-Douche d'Aurode, donc au sud-ouest de l'Ukraine. Jacques Duplessis, vous travaillez avec Nathalia. Vous parvenez, vous nous parliez de ces plus de 160 camions depuis deux ans que vous avez pu faire parvenir. Il y a des difficultés d'acheminement ? Il y a une route qui est sécurisée, si je puis dire ? Oui, je voulais rebondir sur l'efficacité, la réactivité du comité d'aide médicale en Ukraine. Entre autres, Nathalia n'a pas évoqué un partenariat très important qu'elle a avec NovaPosta. NovaPosta, c'est l'équivalent de DHL en France. Et en fait, ils ont un partenariat et ils leur transportent gratuitement 80% de la marchandise qu'ils reçoivent. Donc c'est une société de livraison qui travaille sur l'Ukraine ? Oui, exactement. C'est comme le DHL en France. Et en fait, du coup, ça va de la palette du colis jusqu'au semi-remord qui livrent directement dans les structures. Et derrière, le comité d'aide médicale contrôle la mode. Et ça fonctionne très bien ? Très bien, en 24 heures, ils reçoivent tout. Donc à l'intérieur de l'Ukraine, ça fonctionne bien. Est-ce que de France à Ukraine, ça fonctionne bien ? Ou est-ce que parfois, il y a des pertes, des vols, ou il y a des pertes sur la route ? Non, pertes, vol, jamais. Ensuite, ça se passe bien. Oui, après, il y a eu quelques blocages aux frontières. Donc par exemple, on a eu des problèmes pour trouver des camions ukrainiens. Parce que les camions français, européens n'ont pas le droit d'entrer en Ukraine. Donc on passe par des sociétés privées ukrainiennes, des transporteurs, qu'on charge en France. Ce sont eux qui viennent jusqu'en France. Oui, c'est ça. Et donc ils repartent à plein avec de la marchandise humanitaire qu'on paye. Donc on paye les transports. Un camion nous coûte en moyenne 3 500 euros en ce moment. Mais des fois, avec les problèmes de blocage... 3 500 euros, c'est tout compris, valeur plus... Non, non, le prix du transport. Le prix du transport, c'est 3 500 euros. Oui, c'est ça. Et la marchandise transportée, ça va de 100 000 à 600 000 euros. Vous allez nous expliquer dans quelques minutes comment vous financez tout cela. D'abord, je voudrais qu'on aille voir Ilona Cosson à Nantes. Quels sont les biens que vous collectez, Ilona, et auprès de qui ? Alors, on fait un appel des dons un petit peu partout. Sur les réseaux, par connaissance, les amis, tout, en fait. On essaie de lancer un appel tous les jours par nos propres réseaux, sur notre site, Instagram, Facebook. Jusqu'à présent, grâce à nos bénévoles, grâce à des pharmaciens, des médecins, on a reçu énormément de dons, surtout des dons médicales, ce qui est essentiel pour l'Ukraine, dû à tout ce qui se passe. En fait, dans les habitudes, il n'y a quasiment plus rien. Donc, on a plus que 2 000 victimes de la guerre. Ce sont des blessés avec des blessures très importantes et un handicap derrière la vie. Donc, nous, on s'occupe des centres de réhabilitation, on s'occupe des orphelinats, on s'occupe un peu tout. En fait, on va partout et on enchemine tous nos aides et monétaires à ma propre, en fait, jusqu'au bout. On sait où ça va, on sait que ce n'est pas perdu, ce n'est pas volé. Jusqu'au bout, c'est-à-dire, Ilana ? Jusqu'au bout. La dernière trajet, c'était jusqu'à le front, la première ligne de front. De Nantes jusqu'au front ? Jusqu'au front, jusqu'à Donbass. Mais vous, vous faites la distribution, vous allez jusqu'au bout de cette aide ? Oui, on va jusqu'au bout, c'est la priorité pour nous, pour être sûr qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de perte. Et on sait où ça va, on sait pour qui et pour quelles raisons, en fait. Il y a deux ans, un peu moins de deux ans, on va arriver au deuxième anniversaire du déclenchement du conflit dans quelques semaines. Il y a eu un élan de solidarité énorme en France. On en entend moins parler aujourd'hui, Ilana ? Est-ce que ça veut dire que, simplement, on en parle moins ou il y a moins de dons aussi ? Ou bien vous avez toujours une oreille et une attention de la part des gens que vous sollicitez ? On a énormément de soutien grâce à tous les Français qui nous soutiennent jusqu'à ce jour-là. Mais on a toujours besoin de votre soutien. On a toujours besoin d'aider en Ukraine. Et encore, maintenant, il y a plus de besoins qu'au début de la guerre. Parce qu'il y a plus de victimes, il y a plus de gens qui sont sans embris, qui n'ont plus rien, plus d'électricité. Il y a quasiment plus d'hôpitaux en Ukraine. Tout ce qui reste, c'est des hôpitaux qui fonctionnent très, très mal. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un projet qui s'appelle Keep Life. C'est des hôpitaux mobiles qui se déplacent partout dans les régions. Il n'y a plus du tout d'aide médicale. Ils ont fourni des appareils pour faire des échographies, des appareils pour faire la radiologie. Tout ce qui... Voilà. Mais c'est des choses mobiles que... Voilà, il y a des médecins, il y a des bénévoles, des médecins qui sont prêts de sacrifier leur vie et de faire partie de cette équipe mobile médicale. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des aides. Évidemment, ces structures-là, elles demandent beaucoup de fonds. Je vous coupe, mais pour donner la parole à Jacques Duplessis, il nous reste une minute trente. Monsieur Duplessis, la question de l'argent, Gérard nous dit, au risque d'être maire Cantile, est-ce que ces deux associations permettent une déduction fiscale ? Alors, un, SAFE donne une déduction fiscale, non seulement pour les dons en liquide. On peut retrouver toutes les informations sur notre site web safe.asso.fr et aussi pour les entreprises qui font des dons en nature. Parce que nos camions sont remplis à 80% par des dons d'entreprises. Par exemple, une entreprise nous donne un semi-complet de compresses qui ont eu, par exemple, un souci d'emballage ou qui vont arriver à des dates de péremption de 3 mois, 6 mois et qui ne peuvent plus vendre en France. Et donc, nous, nous transportons et nous distribuons en Ukraine. Et ça, ça ne se dément pas ? Vous arrivez toujours aussi facilement à obtenir ces dons des entreprises ? Oui, mais en fait, on en a besoin, je vais dire, d'avantages. Donc, tout ce qui est, par exemple, matériel médical, que ce soit des lits, des compresses, pansements, les produits d'hygiène, l'alimentaire, des pompes à eau. Nous, on collecte, on va chercher dans les entreprises, on transporte dans nos entrepôts et après, on les envoie en Ukraine et on peut donner une déduction fiscale à toutes les entreprises. D'un mot, la situation sur place que vous constatez quand vous arrivez avec vos camions, elle se dégrade ? Alors, la situation... Les Ukrainiens tiennent ? Alors, les Ukrainiens tiennent, mais la situation est vraiment très difficile. Moi, j'étais en Ukraine, je suis revenu en décembre. Oui, vous y étiez récemment pour ça. Voilà, donc j'étais à Kharkiv, j'étais dans l'oblase de Dnipro. C'est clair que la situation est difficile. Il y a plus de bombardements depuis le début de l'année. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel. Avec l'hiver, les Russes cherchent toujours à utiliser l'hiver comme arme de guerre. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment intensifier l'aide humanitaire, surtout avec l'hiver et les bombardements. SAFE, c'est le nom de votre association. Jacques Duplessis, l'association d'Ilona Cosson à Nantes. Également, je la retrouve, l'association Avenir Franco-Ukraine. Et puis Carmen qui nous signale cette collecte de médicaments. Samedi après-midi, Paris, 14h30, 18h. C'est 6 rues de Palestine, métro Jourdain. C'est donc dans l'Est de Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce 13h45.